Salut les cuistots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un chili con carne simplifié. Pourquoi simplifié vous allez me dire ? Et bien parce qu'on n'a pas envie de se compliquer la vie. Allez c'est parti ! Pour notre chili, on va avoir besoin de 800 g de viande de bœuf tendre à braiser, 800 g d'haricots rouges, 50 cl de sauce tomate, goûtez-la pour voir si elle n'est pas trop acidulée, 2 cuillères à soupe de cumin, ça change tout le goût. De la purée de piment, 200 g de riz blanc, un oignon jaune, un oignon rouge, et une gousse d'ail. Vous voyez un petit peu la laine qu'on va avoir. On sort la planche à découper et un couteau. Pour commencer, on découpe en petits morceaux l'oignon rouge. On recommence la même chose avec l'oignon jaune. Ben alors, pourquoi vous pleurez ? Ça va pas ? Ah, c'est les oignons ! Ensuite, on passe à l'ail. Et cette fois-ci, on va couper encore plus petit. Si vous avez un hachoir, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je vais continuer au couteau parce que j'ai la flemme de faire la vaisselle après. Maintenant, on découpe la viande en petits morceaux. On retire les nerfs et les parties grasses de la viande. Et oui, le régime commence maintenant. Non, je plaisante. Vous allez grossir rien qu'en regardant cette vidéo. On va commencer la cuisson. Versez de l'huile végétale dans une marmite. Puis on ajoute la viande pour la faire frire. N'oubliez pas d'aérer. Ce serait dommage que l'alarme incendie se déclenche. Sauf si vous voulez partager ce chili avec les pompiers. Une fois que la viande est grillée, vous ajoutez les oignons et l'ail. Puis vous mélangez. On y met le cumin. Et on remélange. Ensuite, on ajoute le piment. Et on re-remélange. On laisse dorer les oignons 3-4 minutes. Puis on verse la sauce tomate. Si la sauce tomate est trop acide, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre pour adoucir. Mais pas trop sinon votre chili sera un dessert. On verse un demi-verre d'eau et on mélange. Puis on recouvre. Vous laissez cuire 15 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller dans les commentaires marquer votre plat épicé préféré. Et ne marquez pas mon prénom, je ne suis pas un plat. Une fois les 15 minutes passées, on incorpore les haricots rouges. Et on y met les cubes de bouillon. A feu doux, on laisse ensuite cuire encore 15 minutes. Sans recouvrir cette fois-ci. Pile le temps de nous occuper du riz. C'est pas merveilleux tout ça ? Une fois le riz nettoyé, on le met dans une casserole. On ajoute l'eau. Pour 2 verres de riz, on ajoute environ 2 verres et demi d'eau. On met le feu vif en début de cuisson. Puis une fois qu'il y a ébullition, on met à feu doux. Et on laisse évaporer toute l'eau. Notre riz est prêt. Et notre chili, où en est-il ? Il a l'air pas mal hein ? Maintenant, on fait sortir l'artiste qu'on a en nous. Et on va décorer notre assiette. On peut découper des morceaux de persil pour donner de la couleur et du goût à notre plat. Hum, on va se régaler. Je vous félicite, vous avez suivi la recette. Bon appétit. Si vous avez aimé la recette, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour être informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. A bientôt.